bonsoir bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici maintenant au rencontre galactique avec david rousseau bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être là parmi vous et ravi de te voir nicolas à nouveau olivier pour la première fois et puis évidemment avec mon frérot jean charles moyen je suis ça y est les émotions commencent à monter mais voilà je suis très heureux bonsoir à tous et puis pour moi c'est une grande première étant donné que c'est la première fois que je viens m'exprimer en français en france et que je rencontre en plus mon frère david donc toute une émotion qui est déjà passé tantôt donc ça c'était des images qu'on n'a pas encore diffusé merci olivier merci nicolas de nous recevoir dans votre émission à tous les deux c'est très apprécié et puis merci à vous tous de nous regarder d'être fidèle au poste parce que ce qui va suivre va être atomique et le mot est faible ouais merci je passe la parole à olivier olivier victor moi je suis très content d'être là ça fait très plaisir et beaucoup d'émotion aussi parce que j'ai la première fois que je vois nicolas que je vois david et puis que je vois jean charles en vrai donc en physique ça fait très très plaisir ça s'est fait en dernière minute mais c'est souvent quand c'est en dernière minute c'est le plus sympa et moi je suis très très content aussi de ma de cette je pense que ces deux journées vont être très très fortes vraiment je le ressens sincèrement et je suis très très content qu'on soit tous ensemble réunis avec aussi et bien toutes les personnes qui sont venus nous voir et voilà je vais commencer à poser des questions donc je vais commencer juste que j'aimerais poser je dédié à pourquoi j'ai des questions à jean charles pourquoi autant de temps avant de revenir en france pour pouvoir parler au public français parce qu'il ya énormément de gens moi je sais un par rapport à mes abonnés et c'est qui parle de toi qui pose des questions et tout donc pourquoi autant de temps et puis qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici très bonne question merci d'avoir posé alors ben la vie a fait que le travail que je faisais au canada faisait que je pouvais pas me déplacer il ya eu pendant trois ans le monde s'est arrêté il ne s'en donnait de détails et donc ça n'a pas arrangé les choses pour que je vienne et l'occasion a été que j'ai fait une conférence à orlando l'année dernière aux états unis et chris et sonne notre ami en commun a décidé d'en faire une ici en france et donc j'ai répondu oui à l'appel et il se trouve que ça faisait parce que 20 ans que j'étais parti de france mais ça faisait 14 ans que j'étais pas venu donc j'ai dit pourquoi pas et je me suis dit il est enfin temps que je parle et que je m'exprime dans ma langue maternelle qu'est le français parce que le monde dit oui par l'anglais comment ça se fait c'était parce qu'il fallait que je m'adapte et donc là j'ai l'occasion de pouvoir le faire et pour moi c'est une grande joie de pouvoir m'exprimer en français parce que là ben là j'ai pas besoin de réfléchir à la traduction et donc la raison pour laquelle je suis là et bien écoute c'est parce qu'il ya beaucoup de on appelle ça j'allais penser en anglais disclosure c'est de divulgation notamment avec ce qui s'est passé à washington récemment sur les déclassifications de documents qui parlent de de rétro-engineering sur des objets volants non identifiés qui se seraient crachés en fait dans tous les pays du monde et en france aussi et qui ont été récupérés pour justement amener des technologies nouvelles pour l'humanité et comme on nous en a privé et là apparemment 2023 chiffre intéressant 2023 ça fait 7 c'est une année 7 et le 7 juillet nous étions dans un portail du 7 du 7 du 7 et je pense que toutes les étoiles sont alignés pour que le disclosure pour que la divulgation merci la divulgation arrive à grands pas et nous sommes tous un morceau du puzzle ici et je remercie mes chers amis de de s'impliquer autant dans la divulgation aussi bien olivier que nicolas c'est vraiment très très important que les gens écoutent ce qui va suivre parce que cette fois ci divulgation qui vont qui vont suivre ne sont pas simplement des divulgations comment dirais-je françaises sont des divulgations mondiales qui corroborent toutes les choses que nous avons dites avec avec david et d'autres personnes depuis des années certains trouvaient ça ridicule certains riaient c'est facile un le rire c'est la première arme qu'on utilise pour se moquer des gens exactement donc cette fois ci l'heure n'est plus à la rigolade mais aux vraies divulgations et je suis très heureux de faire partie de cette cette comment je pourrais dire de cet odyssée merci de cette odyssée de divulgation parce que ensemble on est tous capables d'apporter beaucoup plus de lumière auprès du monde et c'est ce que nous faisons tous d'amener notre lumière avec nos amis ici et je suis très heureux que les français soient très ouverts à cette divulgation voilà merci merci beaucoup jean charles alors moi il y a une question qui est bienvenue c'est la première fois que vous rencontrez physiquement alors on sait que voilà vous êtes souvent ensemble dans des vaisseaux dans des missions au sein du dps s un des progrès spacieux secret à on sait également voilà que vous avez été ensemble aussi étant jeune alors j'ai envie de poser une question tout simplement comment se passent les retrouvailles ben je dirais ça s'est super bien passé parce que en plus quand on est arrivé avec ma compagne à juste à l'entrée du château on a vu mélanie qui s'est mise à courir vers nous pour nous prendre dans ses bras et puis voilà ben déjà les émotions étaient là on commençait à pleurer et après je vois l'arrivée pareil on s'est pris dans les bras on avait plus de mots parce que la dernière fois que qu'on s'est vu c'était pas ici c'était en haut c'est donc le fait de d'évoquer ses souvenirs par visioconférence et de se voir concrètement vrai en chair et en os c'est ça c'est ça et en plus de ça comme il dit on se voit souvent là où ou dans des bases militaires parce que c'est arrivé aussi au mois de janvier de cette année où on s'est retrouvé dans une base militaire où le sujet en plus il y avait une réunion en haut lieu c'était la divulgation justement donc voilà il se prépare vraiment et beaucoup beaucoup de choses comme l'a souligné jean charles tout à l'heure et ça va aller de plus en plus loin dans la divulgation dans le monde entier merci beaucoup olivier je te laisse la question suivante ouais alors moi j'aimerais que david parce que sont donc son nouveau livre son dernier livre il y a énormément de retours par rapport à ça et c'est vrai que ce dernier livre c'est brute de pomme on va dire ah c'est c'est vrai c'est pour de déconfrance c'est vrai et puis c'est je te remercie déjà de m'avoir dédicacé ça me touche beaucoup déjà comme je dis mais c'est vrai que c'est très ouais c'est vraiment à l'époque comme tu dis à des divulgations moi j'appelle aussi reposer des révélations finalement où vraiment maintenant on parle sans filtre du nouveau monde on parle sans filtre des vérités les gens ont besoin de savoir les gens ont besoin de savoir la vérité quitte à ce qu'elle soit choquante ils ont besoin ils sont en demande et j'ai l'impression que ton livre que tu as écrit il s'inscrit vraiment dans cette perspective là alors je te remercie olivier effectivement moi aussi j'ai énormément de retour sur ce tome 3 je dirais ça me dépasse même un peu dans le sens où je m'attendais pas autant de retour si positif en fait et effectivement c'est là qu'on s'en rend compte vraiment dans le concret que les gens prennent conscience de choses et d'autres de plus en plus et que du coup ils ont des questions et ils s'intéressent et on sent que ça les ça les porte quoi qui vont vers ces vérités comme on dit de plus en plus merci régulièrement il m'arrive des des expériences et des vécu incroyables et récemment j'ai eu l'information qu'on était vraiment sur une des meilleures lignes de temps pour l'humanité et que voilà il fallait continuer bien sûr le travail lié à la divulgation toujours bien sûr se relier de plus en plus à soi en soi pour connecter avec ses parts intra terre et galactique parce qu'il n'y a pas que les galactiques et aussi les êtres de l'intra terre qui participent aussi au mouvement de réunion j'ai envie de dire et ascensionnel qu'est ce que vous en pensez vous par rapport à ça comme je le disais tantôt il y a un portail qui s'est ouvert c'est pas parce que il ya un portail c'est une excuse mais c'est quand même particulier que cette fois une année triple sept et on sait qu'au niveau énergétique lorsque le portail s'ouvre tableau leur est trépigné tu peux pas y échapper c'est comme ça il faut que tu suives le mouvement si tu le suis pas malheureusement pour toi tu seras mis de côté donc je pense que en ce moment tout est là pour que le cosmos aligne les étoiles pour que toutes les divulgations soient faites parce que ça va à une vitesse grand v avant ça allait de temps en temps il y avait un truc qui était lâché tout le monde disait ouah ça s'en vient mais avec ce qui s'est passé encore je le souligne à washington c'est pas c'est pas du menu frottin c'est vraiment énorme ces 80 années de secrets qui sont révélés comme quoi nous possédons depuis toutes ces années des technologies extraterrestres qui ne sont pas seulement de la rétro-ingénierie sur des vaisseaux avec le système de propulsion antigravité mais on parle de d'énergie libre on parle de medbed on parle de choses comme ça qui ont été occultés au public et qui changeraient complètement la donne au niveau santé au niveau énergie au niveau pollution au niveau tout donc on est vraiment dans quelque chose d'énorme et l'appui vient aussi d'en haut parce que les êtres galactiques se disent ok là c'est le moment pendant plusieurs années je le répète il y a eu cette espèce de blackout et que tout était gelé partout le cas de le dire mais maintenant on dirait que c'est un petit peu comme un barrage où il ya une fissure l'eau s'est infiltrée et c'est trop tard durant ces dernières années durant ces dernières années et qu'est ce qui s'est passé les gens sont restés coitrés chez eux à ne pas savoir quoi faire certains déprimés certains sont passés de l'autre côté et d'autres se sont éveillés ont pris des livres sont allés sur internet et ont décidé de faire une nouvelle réorientation pardon de carrière et ce qui est semblé négatif est devenu positif il ya eu beaucoup d'éveil contrairement à ce qu'on peut penser il ya eu beaucoup de de sommeil aussi et beaucoup de réveil pour beaucoup de personnes et l'avantage de ce qui s'est passé récemment c'est que maintenant les gens sont prêts on le voit partout sur les réseaux sociaux ils sont là ils en veulent ils veulent savoir ce qui se passe et c'est maintenant que au moment où les gens sont prêts il ya un égrégore qui s'ouvre celui de la divulgation où les gens veulent savoir la vérité et c'est là qu'entre en scène tous les divulgateurs aussi bien david moi et plein d'autres sur la planète et on dirait qu'il ya comme une espèce de de d'énergie centrale qui se regroupe et qui est en train de pousser pousser la vérité et que quoi qu'on en fasse que ce soit l'état profond ou appelé comme vous voulez ils ne peuvent plus rien faire la fissure s'est ouverte et l'eau du barrage est en train d'inonder toute la vallée avec tout ce que ça contient comme information et je suis persuadé que cette année va être une année magnifique ben en fait je vais confirmer un peu de tout ce que vient de dire jean charles parce que par certaines opérations aussi que j'ai pu mener avec les pss en fait sur terre j'ai pu voir de mes yeux des choses et je peux garantir que l'état profond comme on l'appelle est en panique totale parce que tout s'effondre pour eux en fait ça il est temps que la main passe c'est ça je veux dire le mal à s'y régné sur terre donc il est temps que la balance s'inverse c'est exactement ça donc je dirais il faut pas garder l'espoir parce que l'espoir entre guillemets place les gens dans la tente faut juste se recentrer de plus en plus encore si je peux dire dans l'amour et là les choses vont se faire oui oui l'amour c'est la clé c'est ça l'amour et c'est important je veux pas qu'après les gens pensent bon l'amour c'est la clé c'est la secte d'amour non l'amour est une énergie que beaucoup d'êtres dans le cosmos nous envie parce que c'est un sentiment qui est souvent réservé aux êtres humains et c'est ça qui nous caractérise c'est l'amour il ya beaucoup d'êtres qui ont fait des abductions des êtres involutifs et lorsqu'ils prenaient les les embryons et les fœtus et qu'ils les élevaient en haut du mieux qu'ils pouvaient ils ont souvent fait appel de nouveau à la mère biologique et ils prenaient quasiment des notes pour regarder quel était le lien entre le bébé et la maman et là ils étaient en train de se poser des questions en train de dire oh mais c'est ça l'amour parce que ce lien ils peuvent faire du clonage autant qu'ils veulent ils n'arriveront pas à créer ce lien que nous seuls êtres humains avons et ce lien c'est l'amour donc si vous êtes centré sur votre coeur et que l'amour et votre énergie qui vous motive et qui vous fait avancer c'est un moteur qui vous anime exactement et bien tout va réussir je ne dis pas qu'il faut mettre de côté tout ce qui est négatif et puis faire l'autruche j'ai pas dit ça mais je dis simplement que vous êtes ce que vous pensez si vous pensez mal vous allez attirer du mal c'est la loi de l'attraction si vous pensez amour vous allez voir que tout va se mettre en place nature il ya aussi le karma il ya toutes ces choses là mais on rentre pas là dedans on va rester dans le concret de plus vous émanez l'amour plus vous attirer l'amour c'est ce que je pense ça m'appartient mais je pense que je suis pas tellement loin qu'est ce que tu en penses je suis entièrement d'accord parce qu'en fait tout est magnétique et vu que nous sommes vu que nous sommes la conscience de toute façon sous forme fractale individuée individualisée mais tout est magnétique évidemment parce que nous sommes la conscience une seule et même conscience je ne peux qu'approuver évidemment merci mathieu franquet m'approuve également ça me fait plaisir de faire un petit coucou parce que bah voilà il ya nicolas il ya olivier victor il ya david il ya jean charles on se connaît tous on s'est tous reçu sur nos sur nos chaînes respectives et là c'est la première fois qu'on se réunit tous concrètement c'est c'est magnifique bah oui franchement ça fait plaisir merci mon ami merci voilà c'est c'est du direct on en revient avec l'amour et c'est l'amour qui permet à d'ancrer cette paix la paix intérieure c'est qui est celle dont tout émane voilà olivier c'est à ton tour de poser une question alors moi j'aimerais alors david c'est avec ton livre la popularité du livre ça touche énormément de personnes il ya énormément de très bons retours par rapport à ton livre et c'est important tu sais moi dans mon média aussi c'est vraiment très direct justement et on essaie vraiment de l'enlever le voile est vraiment de parler directement aux gens même sur des choses qui sont désagréables justement le nouveau monde c'est aussi là c'est l'authenticité c'est très important moi j'aimerais que jean charles nous parle un petit peu de ce qu'il peut nous parler de ses projets de ce qu'il peut nous parler parce qu'il ya beaucoup de gens qui posent la question comme c'est vrai que tu reviens en france un petit peu donc les gens sont contents un nom un petit peu des projets un petit peu que tu as de prévu là voilà alors merci d'avoir posé la question alors le projet principal qui n'est plus un projet puisque lorsque vous verrez cette entrevue l'annonce sera faite donc je peux le faire je vais présenter la première fois au monde la bande annonce de mon prochain film rive sud origine et la suite de réfugiés d'origine 1 dans lequel va jouer michael salah où j'ai eu l'honneur qui qui joue dedans c'est pour moi quelque chose de très cher à mon coeur j'ai mis des années à faire ce film pour toutes les raisons que vous avez je vous ai invoqué tantôt puisque on pouvait plus voyager on pouvait plus rien faire mais je l'ai fini ça m'a pris des mois et à raison de 17 à 18 heures par jour pour faire les effets visuels ça a été quelque chose david ici présent et le privilège de le voir en avant première tout ce que je pourrais dire c'est une tuerie oui alors on reste dans l'amour quand même on n'est pas dans la tuerie on va mais mais donc donc c'est ça donc que j'ai réalisé rive sud alors rive sud origine il faut quand même savoir que à la base ne devait pas s'appeler rive sud origine devait s'appeler journal de bord d'un abducté mais ayant subi beaucoup de pression autour de moi de personnes qui se disaient mes amis mais qui n'étaient pas c'est pas très français ça qui n'était pas eh bien j'ai décidé de créer un personnage fictif qui s'appelait jonathan fox en hommage à fox molder de x file et avec ma conjointe ma femme actuelle mélanie nous avons décidé de jouer là un peu le rôle de molder scully en racontant sur les fonds de 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 cette histoire 75 à 80% de vérité en plaçant des messages pas subluminaux parce que c'était très ça on voyait bien que c'est ça mais j'ai décidé de faire ça pour pouvoir parler de ma vie et insérer et faire de la divulgation douce qu'on appelle mais voilà le temps a passé et j'ai réfléchi à mon affaire et je me suis rendu compte de la manipulation qui s'était opérée autour de moi et j'ai dit que nenni le deuxième ne sera pas ça et on rentre dans le vif du sujet donc plus de 90% de ce que vous allez voir dans riz sud origine 2 est vrai et me concerne la seule chose qui n'est pas vrai c'est que je ne suis pas un agent spécial du gouvernement et de la cia ni ma femme non plus je tiens le souligner parce que beaucoup de croix beaucoup de bruits ont couru je bégaye beaucoup de bruits ont couru comme quoi j'étais un agent de l'agence à trois lettres c'est complètement faux c'était un rôle c'était exprès pour que ça fasse mieux oui on a l'étiquette voilà donc pas du tout donc je parle dedans de la divulgation actuelle et c'est la suite forcément du 1 que vous n'avez pour ceux qui l'ont vu toute façon au début il ya un résumé du premier pour pouvoir justement faire le lien entre les deux donc c'est ça que je vais préparer le que je vais lancer puisque c'est déjà lancé pendant que je vous parle et mes prochains mes prochains projets sont justement de faire une conférence aussi à orlando pour la deuxième fois avec des plus grands divulgate de la planète michael salat il est nanana et michael michael salat j'ai déjà dit tony rodrigues et beaucoup d'autres personnes encore aux états unis et par la suite encore les projets puisque olivier veut tout savoir au japon aussi où nous sommes cordialement invités aussi donc c'est l'année prochaine donc un projet de livres aussi et peut-être un troisième film qui sait je verrais bien comment ça va se passer mais j'ai encore beaucoup de choses à raconter et le média audiovisuel étant pour moi un outil qui permet de m'exprimer parce que je suis dedans comme astérix je suis tombé dedans quand j'étais petit alors j'utilise ce média pour pouvoir justement expliquer ma vie et je trouve que c'est un beau média avec une belle musique des belles images et surtout qu'on va aux quatre coins du monde puisque dans le premier dans le deuxième on est allé dans le triangle des bermudes au moins que ça où il est arrivé des choses incroyables dans le désert du nouveau mexique dans les bahamas et puis récemment à hawaï rejoindre michael salat chez lui pendant deux semaines où on a vu des choses extraordinaires et alors ça promet des images époustouflantes en drone ça promet beaucoup d'action et beaucoup de révélations et beaucoup d'émotions parce que cet épisode il essaye pour ça lui là il dit mais il sait très bien de quoi je parle sortez au mouchoir parce que ça va secouer merci beaucoup jean charles alors il ya une question qu'on me pose souvent c'est quel serait le conseil vous pourriez donner aux personnes qui vont voir cette vidéo et qui souhaiteraient rentrer en contact avec leur guide et avec leur part galactique est ce qu'il y a des précautions que comment comment vous voyez la chose alors moi je dirais j'en reviendrai j'en reviens toujours la même chose en fait parce qu'on me pose tout à chaque fois aussi lors de mes conférences en présentiel on me pose souvent la question je dirais en fait la meilleure des choses c'est être déjà d'une être véritablement soi se placer dans l'exolution comme je l'ai suffisamment énuméré de à travers mes livres c'est à dire se recentrer dans son chakra du coeur pour reconnecter on va dire à son soi supérieur une fois que ça c'est fait évidemment faut faut ça demande un exercice pour beaucoup parce qu'il ya le mental derrière il ya l'esprit rationnel tout ça ça demande un exercice on va dire un petit travail de chaque jour mais il faut s'habituer à se poser en soi vraiment chaque jour pendant un premier temps pour vraiment se recentrer en soi véritablement et après ça se fait naturellement je dirais il n'y a plus rien à faire parce qu'il y a juste à être voilà ce que je peux donner comme conseil merci pas mieux neuf lettres comme j'ai dit tantôt vous restez centré dans votre coeur et ce que vous êtes vous l'émanez donc forcément ce qui doit arriver vers vous arrivera vers vous tout simplement donc ici on n'est pas dans une recherche spirituelle se fait seul et non accompagné d'un gourou ça c'est important de de le souligner parce que beaucoup de gens sont là est ce qu'un sauveur va venir machin non le sauveur c'est vous même et partant du principe vous avez compris ça c'est bon tout est bon voilà donc la réponse est en vous dans votre coeur exactement justement c'est un point important à souligner parce que je voulais rappeler il est grand temps si je peux dire comme ça de reprendre sa souveraineté parce qu'on a tendance l'être humain a tendance à remettre son pouvoir souverain tout le temps à l'extérieur de lui donc reprenez votre souveraineté la clé elle est là merci merci beaucoup oui alors est ce que vous pourriez nous parler de l'importance de l'ascension de ce qui se passe sur terre et des résonances que cela a pour les autres peuples aussi bien à l'intra terre que les autres peuples va dire de notre environnement et même au delà dans la galaxie question question difficile de notre ami Nicolas mais encore une fois quand vous êtes aligné et que tout le monde s'aligne et bien c'est un petit peu comme le pouvoir de la prière au Tibet quand vous avez à peu près 50 ou 100 moines tibétains qui font une prière ils génèrent un chant quantique qui va ouvrir un égrégore et qui va justement permettre à cette prière de s'exaucer et de se réaliser parce que toute la pensée devient énergie donc si on imagine que tous les êtres humains sur terre sont capables d'avoir cet éveil la rémanence je pense que c'est ça la rémanence de l'énergie que vous allez projeter au niveau de l'ouverture d'esprit la résonance excusez-moi salut et bien elle va elle va s'étendre dans la galaxie au delà de la galaxie et aussi à l'intérieur de la terre notamment à l'intra terre en agartha etc et dans les mondes parallèles puisque la voix est vibration donc pendant qu'on se parle en ce moment il ya certainement des êtres qui sont ici en train de nous regarder et nous applaudir peut-être ou pas et nous dire bah écoutez c'est parfait parce que tout est tout est une dimension donc quand on a un champ quand on a des bols de cristal ou n'importe quoi il ya une fréquence vibratoire qui se fait et là pendant que je parle si je vous envoie de l'amour vous êtes capables de la ressentir donc tout être vivant aussi bien animal que tout toutes les vibrations autour de nous vont le capter donc je pense que nous sommes la fréquence et la fréquence quand on la déclenche elle va faire une onde de choc et ça va faire château de cartes comme comme des dominos et tout va avoir justement une conséquence tout acte bien comme mauvais à une conséquence dans l'énergie parce que l'univers n'aime pas le vide quand tu déplace quelque chose il faut le combler par quelque chose donc je pense que si nous sommes tous syntoniser sur la même fréquence l'énergie qui est autour de nous va forcément avoir une conséquence de ça et au moins encore une fois c'est l'énergie du coeur c'est l'amour quand on est bienveillant vers quelqu'un vous verrez il y a quelque chose qui se passe c'est c'est ça nourrit l'âme déjà et ça nourrit aussi les cet égrégore si vous faites un égrégore de peur sans donner d'exemple vous avez compris ce que je veux dire vous allez créer une peur générale et mondiale si vous créez justement une énergie de deux 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 bénéfique vous allez voir que tout va s'ouvrir encore une fois je n'ai pas dit qu'il fallait nier les choses qui arrivent parce que rien n'arrive pour rien tout est une épreuve il ya quelqu'un qui m'a dit un jour il n'y a pas une épreuve qu'on a on ne peut pas surmonter quand on vient quand on est sur terre c'est à dire c'est tout est déjà écrit à l'avance tout est déjà prévu donc après à nous de bien nous arrimer à tout ça mais mais je pense sincèrement que l'énergie que nous avons est capable de faire des miracles le mot en fait le miracle c'est nous mêmes et dès qu'on a compris ça tout s'ouvre et j'en suis un exemple bien concret parce qu'il ya des années j'aurais jamais pensé que le fait de parler m'amènerait où je suis maintenant j'ai mis des années et des années et années des décennies à parler à oser parler et la chance que j'ai c'est d'avoir eu des parents et j'ai toujours des parents qui sont ouverts et qui m'ont appuyé quoi qu'il arrive et qui ont vécu pendant toutes ces années depuis ma naissance tout ce que j'ai vécu notamment dans mon dernier film que j'avais fait révélations d'un starseed numéro 2 dans lequel j'ai tous les témoignages depuis plus de 45 ans de gens qui me connaissent des preuves scientifiques des preuves physiques de tout et ça c'est génial parce que ça ça permet de créer justement cette vague d'énergie positive où les gens font oh mais alors ça existe et là tac il ya quelque chose qui s'est déclenché dans leur tête et après ils en parlent à quelqu'un d'autre et ainsi de suite et là on a justement cet égrégore qui se répand autour de la planète et qui donne ce qu'ils donnent maintenant parce qu'il y a beaucoup de followers en français c'est des abonnés beaucoup d'abonnés qui nous suivent et qui suivent tous les travaux nos deux amis ici Olivier et Nicolas et c'est grâce à tout ce travail qu'on fait en ensemble qu'on est capable d'ouvrir cette porte et en ce moment je suis persuadé que durant la conférence ici il va se passer une ouverture de portail gigantesque et ça c'est important de le dire parce que on est encore dans une année 7 et les chiffres additionnés de la conférence donne encore un 7 n'est ce pas donc la clé c'est l'amour c'est le coeur restez centré sur vous sur votre coeur et surtout vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous c'est important soyez authentique soyez vrai et maintenant le ridicule c'est fini parlez avec votre coeur et tout va arriver merci à tous merci mon frère alors pour revenir à ce qu'on nomme l'ascension et tout ça je vais être un peu plus cash désolé parce que c'est vrai qu'on entend tellement parler de choses et d'autres de nos jours aussi faut pas nier comme dit jean-charles faut pas mettre la tête dans le sable non plus il y a énormément d'infiltration dans tous ces milieux qu'on dit ésotériques new age spirituel ufologique et donc les termes d'ascension sont aussi détournés inversés alors moi ce que j'aimerais dire en fait c'est qu'il n'y a pas véritablement d'ascension en fait déjà Gaïa elle a toujours été en cinquième dimension nous aussi sauf qu'on nous a fait croire le contraire si je peux dire comme ça en occultant nos mémoires en mettant un voile de l'oubli enfin il y a toutes sortes de choses mais en fait toute forme de vie naît dans la cinquième dimension à l'origine vraiment donc à proprement parler il n'y a pas d'ascension du coup ce qui est important en fait c'est justement encore une fois de se recentrer en soi et d'élever ses fréquences d'amour en soi et ainsi nous franchissons des paliers si je peux dire comme ça pour reprendre des termes humains ce que nous appelons des dimensions des densités quoi plus nous montons en fréquence amour et ben plus nous nous montons en dimension c'est uniquement ça en fait voilà merci à tous merci merci infiniment Olivier d'autres questions non moi j'ai pas d'autres questions simplement ben je voulais remercier vraiment Jean-Charles et David ça fait beaucoup d'émotion aussi parce que c'est vrai qu'on s'est avec Jean-Charles on s'est parlé au téléphone plusieurs fois puis David je l'ai reçu aussi sur internet puis là de se voir physiquement on ressent et puis ah oui il y a une chose que je voulais dire aussi que pourront peut-être confirmer aussi nos amis en fait même les gens qui viennent pas à la conférence bénéficient aussi des énergies c'est important parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir quand ils me disent j'avais voulu venir faut savoir qu'il n'y a pas de limite dans l'univers et il n'y a pas de frontières donc c'est important quand ça touche un être humain une personne ça touche l'univers entier donc ce qu'on va vivre là dans cette conférence l'effet sera global ça sert que tout le monde va le ressentir donc le portal qui est en train d'être ouvert là qui est en train d'être vécu ben vous aussi qui regardez qui ne pouvez peut-être pas assister à la conférence vous allez recevoir les bienfaits de ce portal et c'est vraiment important qu'ils en prennent conscience c'est important ce que tu soulignes aussi parce que effectivement même si pour beaucoup c'est encore difficile à comprendre mais nous ne faisons vraiment tous qu'un donc comme nous sommes la conscience justement ben nous sommes tous reliés les uns aux autres et quelle que soit la distance dans l'univers qui est parcouru pour rejoindre quelqu'un en fait c'est instantané nous sommes sur une immense toile cosmique si je peux dire ça comme ça donc la moindre chose qui se passe à un endroit où les vibrations d'amour vont monter ça se répercute de l'autre côté de l'univers voilà ce que je voulais préciser merci infiniment merci à jean charles merci david merci olivier merci à toutes et à tous ceux qui ont suivi cette interview donc je le rappelle enregistré donc au château de la mulonnière pour ses rencontres galactique merci infiniment si personne ne veut prendre la parole je clôture cette interview et je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuse énergie d'amour la paix et portez vous bien au revoir et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir